Nous sommes tous nés, déjà étiquetés, sous une identité que l'on n'a pas prêchée. Nous sommes tous nés, de père ou de mère, de telle nationalité, mais à la vérité, nous sommes tous métissés. Ce qui est sûr, nous sommes tous nés, sur cette terre si fréquente, à quoi vont venir parler de tous ces différents mondes ? Ce qui est sûr, nous sommes tous nés, sur cette terre si fréquente, à quoi vont venir parler de tous ces différents mondes ? La rencontre littéraire de Niamey, une manifestation littéraire très importante qui a un double objectif, faire découvrir la littérature au grand public et au public scolaire, puisque en journée, les cinq auteurs invités cette année partent à la rencontre de six écoles partenaires et de l'Université de Niamey. Ça représente à peu près 800 personnes qui vont être en contact avec les auteurs. Et ensuite, chaque soir, les auteurs ici au CCFN rencontrent le grand public. Demain soir, ça sera possible, mercredi, avec une des auteurs invitées qui s'appelle Madame Kiddy Bébé. Eh bien, j'en ai présenté plusieurs en réalité. J'ai présenté un livre de littérature générale qui s'intitule « Mon royaume pour une guitare », un roman que je consacre à l'histoire de mes parents et de ma famille. Et puis, j'ai présenté des livres pour la jeunesse, en CM2, CM1, une série qui s'appelle « Les Saï-Saï ». Ce sont des livres d'aventure avec quatre jeunes détectives qui essayent de résoudre des énigmes et de confondre des bandits. Et puis, pour les plus jeunes encore, un album auquel je tiens beaucoup qui s'intitule « Myriam Makeba » et qui retrace la vie de cette personnalité de la musique, mais aussi cette personnalité politique sud-africaine décédée il y a dix ans. C'est un petit peu difficile de faire un point de vue général sur cette question parce que les situations sont extrêmement différentes selon les pays, mais aussi à l'intérieur des pays, entre les grands centres urbains et puis les campagnes. Donc, je crois que, d'une façon générale, je suis contre l'idée que l'on se fait, qui est un peu habituelle, de dire que les jeunes n'aiment pas lire, par exemple. Je crois que les jeunes ont toujours aimé lire, mais qu'il faut leur proposer des livres qui soient à leur portée, aussi bien géographiquement que sur le plan économique. Ça, c'est une première chose. Aujourd'hui, le livre se trouve aussi battu en brèche par le numérique. Et en même temps, on voit bien que les jeunes qui ont tous des téléphones et qui envoient des textos et en lisent, justement, sont dans l'acte de lire, certainement des formes brèves, mais n'empêche, ils écrivent et ils lisent. Et je crois que plus que jamais, le livre a vraiment sa place en Afrique parce que, comme partout ailleurs, il est une expérience unique en son genre. Il fait grandir, il console, il rassure, il explique, il fait voyager. C'est comme une sorte de petit secret qu'on a dans sa poche. Et quand ce secret est partagé, alors je crois qu'on fait grandir tout le monde. Personnellement, très honorée d'être présente ici. En plus, j'ai à mes côtés des bons auteurs, voire des grands auteurs. J'ai quand même l'honneur d'être aux côtés d'Emmanuel Dongala cette semaine, qui, outre le fait qu'il est un grand auteur, vraiment, que je respecte depuis longtemps, est en plus une personne très sympathique. Donc ça, ce n'est pas mal. Edgar Secloca était là aussi et je le connaissais par ses écrits, mais pas encore personnellement. Donc ces journées donnent l'occasion, en fait, aussi de rencontrer des acteurs de ce monde littéraire. Et pour moi, c'est très, très précieux. Je fais un bilan de cette semaine très positif. J'étais venue au Niger il y a très, très, très longtemps. Et je ne reconnais pas Niamey, mais je suis contente d'être à Niamey. J'ai aimé être à Niamey et j'espère que j'aurai la chance de revenir à Niamey. J'ai écrit six ou sept livres, des romans. Des romans et un recueil de nouvelles. Mon premier roman s'appelle « Un fusil dans la main, un poème dans la poche ». J'ai commencé à écrire très tôt, quand j'avais dans les 20 ans. Et puis j'ai écrit un recueil de nouvelles, je crois, assez connues en Afrique de l'Ouest. Parce que c'est au programme en Côte d'Ivoire depuis un certain nombre d'années. Il s'appelle « Jazz et vins de palme ». Après j'ai écrit un autre livre qui s'appelle « Les petits garçons naissent aussi des étoiles ». Et puis il y a un livre sur la guerre civile et les enfants soldats, les guerres civiles africaines, en particulier au Congo, en Afrique centrale, qui s'appelle « Johnny Chien Méchant ». Et ensuite j'ai écrit un livre sur les femmes qui s'appelle « Photos de groupe bord du fleuve ». J'ai osé parler des femmes, montrer leur combat pour la dignité, pour leur libération. Ce qui est très bien, c'est qu'au lycée nigérien où j'étais, l'excellence et Mariama, j'ai rencontré des jeunes lycéais avec qui j'ai discuté et qui ont posé beaucoup de questions. Et j'ai découvert une jeune littérature que je ne connaissais pas. Et je me suis promis d'acheter tous ces livres-là et de les lire. La conférence de ce soir, j'en ai rencontré trois que vous connaissez, dont celui qui a reçu le prix de la francophonie l'année dernière. Il y a une jeune qui s'appelle Adèle Barry et une autre, Mariama. Donc voilà, je vais acheter leur livre, lire. C'est ça qui est bien aussi, ces rencontres. On vient dans un pays, on ne connaît rien, mais on rencontre tous ces jeunes talents et c'est vraiment un plaisir. Tous ces jeunes qui n'écrivent pas que... que vraiment il faut que le Niger, le ministère de la Culture, la jeunesse, vraiment fassent connaître ses auteurs. Parce que c'est la voix du Niger qui porte au monde. Ils nous font découvrir, nous qui sommes à l'extérieur, vraiment la culture nigérienne, ce que pensent les jeunes nigériens et les jeunes nigériennes. C'est vraiment très, très important. N'oubliez pas que la littérature est très importante parce que ça fait connaître un pays, ça porte la culture d'un pays. Voilà, c'est tout ce que je souhaite vraiment, que cette littérature s'épanouisse et qu'un jour, pourquoi pas, quand nous ferons un colloque à Brazzaville ou à New York, que les écrivains du Niger soient les invités d'honneur. Je suis un des auteurs invités par le CCFN aux Rencontres littéraires de Niamey 2018. Un lien intime entre deux arts majeurs. Là, on est en plein milieu de l'exposition de Karine Mincent. Je trouve que même si ce n'est pas un des deux arts qui est mis en avant, le dessin, l'illustration, je trouve que dans la profondeur de son travail, il y a forcément des correspondances à trouver. Rage de maquillard contre un régnant corruptible. Crachat d'un délicat, la figure des despotes. Ce sont des centois paillassons de palais d'État. Ce sont des godasses qui piétinent l'élu inapte. Ce sont des enfants récusant les pères colons. Ce sont des victimes de bavures impunies. Ce sont des squelettes en débrief à son ababre plaie. Un acouphène qui migraine les cocktails mondains. Musique, basique. Donne-moi des ailes pour voler. Musique, basique. Donne-moi des ailes pour voler. Musique, basique. Donne-moi des ailes pour voler. D'où me vient l'envie d'écrire ? Des recherches que je fais, je pense, sur moi, c'est-à-dire des manquements que j'ai à combler, à savoir que mon rapport à mon pays d'origine, parce que je suis français, d'origine camerounaise et béninoise, et ayant grandi en France, le pays camerounais me manquait, donc j'ai beaucoup travaillé pour savoir quelles étaient mes origines. Je n'ai pas terminé, mais j'ai acquis un bagage qui me permet d'être confiant par rapport aux camerounais que je suis, aussi. Maintenant, j'ai un travail à faire pour tout ce qui concerne le Bénin, toutes mes origines béninoises, et ça, c'est la prochaine étape de ma petite existence. C'est une chance que j'ai eue. Je suis là grâce au SCCFN. Je profite d'un pays que j'aime, que j'ai connu il y a dix ans, à l'occasion du Festival international de la mode africaine, le FIMA. Je me revois là, dans ce pays qui me parle, qui me plaît, et qui me rapproche du Bénin, aussi. Et comme le Bénin, c'est une partie de moi que j'ai à combler, et pour moi, je n'attends rien, si ce n'est que de profiter, de prendre des gens, de prendre du pays. Voilà, c'est une chance que j'ai. Et je suis d'ailleurs très content d'être un des interviewés de Vue du Niger, Vue avec un S, n'est-ce pas ? Parce que grâce à Vue du Niger, je pense que je vais avoir plus de visibilité, à Niamey pour commencer, et pourquoi pas dans tout le pays, jusqu'à Agadez. Je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. Je dessine vraiment depuis le bas âge. Donc j'ai toujours poussé ce travail d'illustration. Après le baccalauréat, je suis allée dans une école d'art, ce qui m'a permis d'apprendre et d'expérimenter le dessin. Et puis maintenant, j'en ai fait mon métier. Je présente ce soir mes illustrations de voyages, particulièrement de voyages réalisés au Bénin. Le message, c'est de voyager, de voyager pour découvrir autre chose que ce qui nous entoure, d'aller rencontrer les gens. Je suis entre poètes, et ce que j'aimerais surtout dire, c'est que je suis plutôt un Goni. C'est lui qui maîtrise la parole, c'est lui qui donne la parole, et c'est lui qui sait quand il faut prendre la parole. On m'appelle Slammer, on m'appelle poète urbaine, on m'appelle... Il y a pas mal de noms, griot, moderne et tout. C'est lui qui nous entoure. C'est parti. C'est parti. C'est une semaine riche où on invite pas mal d'auteurs. Il est souvent difficile de rencontrer un auteur. Il est vrai qu'on peut rencontrer un auteur à partir de ses œuvres sans jamais rencontrer physiquement l'auteur. Mais il est difficile aujourd'hui de nos jours de rencontrer l'auteur même en personne devant toi où tu peux poser tes questions et avoir les réponses. Et je trouve que c'est des initiatives encouragées et qui apportent beaucoup aussi pour la jeunesse, pour les lecteurs bien sûr, ceux qui s'intéressent à la lecture. Là on travaille sur la littérature et la musique et c'est un thème très important et c'est vraiment deux choses qui s'accompagnent. J'ai acheté Jazz et 22 palmes d'Emmanuel Dongala. C'est un recueil de nouvelles, toutes époustouflantes, très bien écrits, dans vraiment la façon d'écrire d'Emmanuel Dongala. Et je l'ai acheté d'abord pour le posséder. Il peut arriver qu'on en cherche et qu'on n'en trouve pas. Et souvent, nous, hommes de théâtre, ça nous arrive vraiment d'adapter des nouvelles à la scène. L'écriture et la musique sont deux langages universels qui permettent aux êtres humains d'exprimer leurs désirs, leurs rêves, leur utopie. Donc c'est pour ça que nous avons souhaité mettre en relation ces deux langages, écriture et musique, qui permettent aux hommes de rêver d'un monde meilleur. Un genre de jazz, un genre de jazz, un genre de jazz, un genre de jazz, un genre de jazz. Rage de maquisards contre régnants corruptibles, crachats d'indélicats à la figure des despotes. Ce sont des centois paillassons de palais d'État, ce sont des godasses qui piétinent l'élu inapte. Ce sont des enfants récusant les pères colons. Musique, musique, donne-moi des ailes pour vous plier. Bissot, n'abissot, sur une face B, le ghetto blaster est broncé sur secteur A. A brigader les démocrates, défendent l'impro avec de la science ou pas. Chacun se bâche, chacun se clash. Égo type compétition, les suisses sceptiques font tant la main. Mais ça ne s'inspire pas d'une fiction. La périphérie a débarqué, les grands ensembles se sont dévoilés. Combiner les mots, combiner les mots, pour la révolution poétique. La révolution poétique, combiner les mots. Je suis un traître. J'ai trahi le mensonge en revelant à l'humanité que la paix est possible. Je suis un voyou, un impoli. J'ai grandé le grand-père de la terreur en lui crachant. J'ai rien misé. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on appelle la radio. C'est ce qu'on appelle la radio.